Hop, nous revoilà, donc partie 2, on a une coupure indépendante de notre volonté, voilà, donc l'émission sera pour le moment en deux parties, donc je vais reprendre. On fait quand même l'émission avec nos moyens du jour. Oui, on fait les émissions grâce carrément au téléphone portable et à l'abonnement de notre ami Marc Gadi, sans lequel on n'aurait pas les moyens techniques même de faire cette émission. Donc, quelle stratégie adopter pour échapper à nos seigneurs ? Ceux qui veulent décapiter Ali, ceux qui ont décapité Amjad quand même le 11 juillet 2017, c'est-à-dire moins de 2 mois après l'élection du dernier président de la 5ème république, le petit cron, la petite frappe, la criminelle crapule, le parasite élyséen, et bien Amjad était décapité et son corps ensuite était crucifié en public jusqu'à pourrissement des chairs, voilà, par son ami et la justice de son ami Mohamed Salman al-Saoud. Donc, comment échapper à nos seigneurs ? Une politique laïque d'insubordination non-violente active interpopulaire, inter-espèce et interplanétaire sur la base commune du respect de la vie. La base commune du respect de la vie, ça veut dire que tout travail qui travaille à détruire la vie n'est pas un travail. Moi, si je travaille dans une usine de pesticides à fabriquer du glyphosate qui nous est réimposé et où on est en train de nous expliquer que de toute manière du glyphosate va encore en bouffer pendant pas mal d'années parce que les investissements dans l'agrochimie, il faut qu'ils amortissent et donc mange ton poison, finis ton assiette, et bien ça, c'est totalement inacceptable parce qu'on avoue le crime, on dit nous, on vous assassine, mais tu ne peux rien faire, tu fermes ta gueule. Et puis, il y a quoi ? Il y a des blaireaux qui vont aller voter le 26 mai 2019 pour une Union européenne qui nous impose le glyphosate ? Moi, je dis non. Donc, laissez naître localement les bases de monde post-industriel. Laissez naître localement les bases de monde post-industriel. Laissez naître. Et eux, ils tuent. Eux, ils tuent. Ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, ça a été annoncé par Jacques Attali, qui pour moi est le plus grand antisémite de France et de Navarre, où il a expliqué qu'on allait casser la gueule à tous ces gens qui voulaient naître un monde de solidarité et un monde post-industriel. Et donc, non, le monde militaro-industriel ne se laissera pas faire et tuera et mutilera tous les gens qui s'opposeront à ces exactions. Donc, ces criminels le disent carrément. C'est-à-dire que... Depuis toujours. Exactement. Et ils ont la constitution avec eux. Donc, voilà. Donc, tenez-vous le pourdit. S'ils vous mutilent, c'est qu'ils ont bien raison et que c'est bien fait pour votre gueule. Donc, laissez naître localement les bases de monde post-industriel ou priorité collective gracieuse de toutes les découvertes scientifiques, techniques, intellectuelles et artistiques. Propriété d'usage et autogestion collective mutualisée de tous les outils et les lieux de travail. Propriété individuelle de l'usage du lieu de résidence et de ses dépendances vivrières, soit des principes constitutifs voire constitutionnels. Donc, il faut adopter un droit fractal au sein duquel la résilience de la vie prime sur l'économie. Comité économique et social, voilà ce qui a été substitué au CHSCT. Et bien, le mot sanitaire, je ne le vois pas. Donc, notre santé passe derrière l'économique. Donc, c'est nos vies. C'est ça. C'est-à-dire les emplois. Ça veut dire que le type qui fabrique des bombes, il fait du PIB. Donc, c'est un bon travailleur au sens macronien et mélenchonien du terme et même au sens lepénien du terme. Ce sont de bons Français qui font du PIB. Et donc, ces gens-là, on n'a pas à leur dire ce que vous faites est nuisible, détestable, abominable et on n'a pas à travailler. Moi, je peux traverser la rue et m'engager dans la police et m'inscrire au syndicat Alliance. Je peux traverser la rue et m'engager dans l'armée. Demain, je peux mettre des coups de matraque et tirer au lanceur de balle de défense dans le visage d'hommes ou de femmes qui manifestent non armés pour pouvoir les mutiler et voir pourquoi pas les tuer. Ou tirer une grenade et puis une pauvre grand-mère à Marseille couvre sa fenêtre et qui se la prend dans la gueule. Mais comme dira M. Emmanuel Macron, ce n'est pas la faute de la police. Cette pauvre femme, elle n'avait qu'à garder ses volets fermés et rester chez elle. Donc, si vivre en démocratie, en liberté, c'est vivre enfermé chez soi comme dans un couvre-feu, c'est fermer sa bouche quand on veut simplement essayer de défendre les droits humains les plus élémentaires. Et si les gens qui nous proposent ça nous disent qu'il s'agit là d'une démocratie, eh bien, je crois qu'on doit très sérieusement... Fermer notre gueule. Non, très sérieusement ne plus jamais collaborer à apporter nos voix et à déléguer du pouvoir à ce genre de personnes. Je n'aime pas tellement ce mot-là. Donc... C'est qu'il y en a marre des lois qui viennent d'en haut, de petits groupes, des comités, des réservoirs de penseurs, un petit peu, tu vois, des Jacques Attali, des Dominique Strauss-Kahn, enfin, ces gens-là, ils pondent leurs trucs. Alors, dans les questions, il y a marqué « on va rendre le vote obligatoire ». Donc, effectivement, le vote blanc, on oublie, le vote blanc, c'est la démocratie, c'est un très grand danger. Par contre, le vote obligatoire, c'est une excellente idée, M. Emmanuel Macron. Rendez le vote obligatoire et mettez à peu près l'amende aux alentours entre 200 et 400 euros pour la personne qui n'ira pas voter. Et vous allez régler le problème de l'abstention. Et en plus, avec ça, vous allez pouvoir entretenir votre avion privé et puis augmenter aussi les émoluments de la Première Dame, ses frais de représentation, parce que quand même, c'est vrai qu'on ne peut pas venir deux fois habillé de la même manière quand on est reçu, je ne sais pas, par Vladimir Poutine ou quand on va parler de démocratie en Égypte, cette grande démocratie, parce que les Égyptiens, il y a eu un coup d'État démocratique par le Sissi. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils vivent dans une super démocratie. Et Macron, il va, le président de la République, de la 5e République française, il va en Égypte. Puis de l'Égypte, il explique qu'il est inquiet. Il est inquiet par rapport aux conditions de détention d'Ali Mohamed Al-Nimer. Ah non, non, c'est de Carlos Ghosn. Alors, Carlos Ghosn, avec une SCI, une société civile immobilière, il semblerait qu'il ait détourné 71 millions d'euros de la comptabilité du groupe Nissan japonais. Je comprends que les Japonais, ça peut un petit peu les énerver, vu que le groupe Nissan... J'aurais dit agacé. Agacé, oui, on va dire agacé. Mais il ne faut pas oublier comment Carlos Ghosn est devenu grand patron de Nissan. Parce qu'aujourd'hui, Nissan produit beaucoup plus de voitures que Renault. Elle pèse plus que Renault. Eh bien, il est devenu grand patron parce que les gouvernements japonais, qui sont des gouvernements fascistes et d'extrême droite, imposés par les États-Unis, eh bien, il ne faut pas que les gens oublient que pour se présenter une élection au Japon, il faut à peu près mettre 5 millions d'euros sur la table. Et si tu n'es pas élu, c'est l'État qui garde l'argent. Donc, pour se présenter une élection, il faut être carrément fortuné. Donc, c'est une plutocratie de fait. Tu les as les 5 millions ? Non. Non, 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 parce que je ne me présenterai jamais une élection, je suis anarchiste. Donc, Carlos Ghosn, ils l'ont appelé et il a licencié plus de 20 000 personnes du groupe Nissan. Plus de 20 000 personnes qu'il a foutues. Donc, 20 000 familles qu'il a mises dans la galère au Japon. Et depuis, en moyenne, les travailleurs du groupe Nissan, ils travaillent 50 heures par semaine. 50 heures par semaine. Il a imposé des... Comme à Renault. À Renault, le nombre de... On est loin de la journée de l'hiver. À Renault, il y a eu des suicides d'ingénieurs. Et puis, il y a eu cette histoire parce que le Carlos Ghosn, il a quand même viré 3 personnes de sa direction sous des accusations mensongères d'espionnage industriel. Et ce qui est étonnant, c'est que ce type, bon, il a fait payer par le groupe Renault des millions d'euros de dommages et intérêts aux personnes qu'il avait accusées à tort. Mais lui-même, ça n'a strictement rien changé à sa formidable carrière. Donc, quand on voit qu'un président de la République française s'inquiète des conditions de détention d'un salopard, d'une immonde crapule comme Carlos Ghosn, eh bien, voilà, on comprend mieux qu'il considère comme un ami Mohamed Salmane al-Saoud. Donc, ces gens-là sont de dangereux bandits. Ils sont des mafieux. J'ai une annonce à faire qui nous vient de Sophie Arport. Elle te dit bonsoir, premièrement. Bonsoir, Sophie. Et elle nous rappelle que le projet Montagne d'Or doit être voté le 7 février. Oui, mais de toute manière, le projet Montagne d'Or a été initié en 2000... On ne peut pas lire la suite du commentaire parce qu'il est... Oui, mais il a été initié par le ministre de l'économie et des finances du président François Hollande et c'est un certain Emmanuel Macron. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est... C'est pas le même, hein. Il ne faut pas parler du projet Montagne d'Or. Il n'était pas président à l'époque, c'est pas le même. Non, c'est pas le même, non, bien sûr. Donc, il faut bien comprendre que ce sont des transnationales et que l'or qui est minée... Parce que quand on mine, par exemple, du fer, on va faire de l'acier et puis avec de l'acier, on fait des voitures, des trucs. Bon, moi, je suis contre le monde de l'automobile. Mais bon, quand on mine de l'or, il n'y a qu'un tout petit pourcentage qui sert à l'industrie. Bêtement, il y a des gens, ils pourraient croire que c'est pour l'électronique, les trucs. C'est faux. Plus de 90% de l'or qui est minée, c'est de l'or pour stocker de la valeur et pour faire des bijoux, des bracelets, des lingots. Voilà. Donc, c'est une destruction de l'environnement. Et là, dans le projet Montagne d'Or, c'est mitoyen. On est dans une forêt primaire, c'est-à-dire une forêt qui n'a jamais été coupée par l'homme. C'est une forêt primaire qui contient la fleur et faune endémique, mitoyen d'une réserve naturelle. Et là, on va... Alors, il y a le BRGM et des trucs, on fait une étude. On explique que de balancer du cyanure dans l'environnement, même pas mal. Même pas mal. Ça va créer 24 millions de tonnes de boue cyanurée. Dans une région équatoriale où il pleut tous les jours. Et ça veut dire que les bassins qu'on laisse décanter, ils vont déborder. Et en débordant, ils vont polluer la nature. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ces projets, et au-delà, les forages ont commencé au large de la Guyane. Les forages offshore pétroliers du groupe Total eux-mêmes ont commencé. Donc, de toute manière, c'est comme cette Union européenne qui se fait appeler l'Europe. Cette Union européenne se fera de gré ou de force contre la volonté des autochtones et des alloctones de Guyane. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que les populations locales en Guyane, en ce qui concerne les populations autochtones, déjà, elles n'ont aucune reconnaissance. L'État français les considère comme des citoyens français. Et les populations alloctones qui vivent en Guyane, je dirais qu'il y a ceux qui dépendent de la base de courroux, et qui viennent, qui ont des bons salaires, et qui sont un peu comme des expatriés. Et puis les autres qui vivent comme on vit en Guyane. Donc, le vrai problème, c'est qu'il va falloir reconnaître des droits entiers, déjà, au peuple premier de Guyane, et arrêter de détruire leur environnement, arrêter de détruire les territoires sur lesquels ils vivent depuis des millénaires. C'est essentiel. Et sans ce respect-là, eh bien, on risque d'arriver à des situations, je dirais même pas insurrectionnelles ou de guerre civile, mais des situations de guerre pour la survie. Parce qu'une fois que l'eau est polluée par le cyanure, eh bien, il n'est plus possible de vivre de la chasse et de la pêche. Moi, je sais que la base de courroux, rien qu'avec les nuisances de bruit que font les décollages de fusées, et il faut bien voir qu'aujourd'hui, maintenant, ça peut être aussi des fusées de la fédération mafieuse de Russie qui décollent, parce qu'il y a eu un accord avec le CNES, eh bien, à plus de 300 km autour de la base de courroux, le gibier s'enfuit. Le gibier s'enfuit. C'est-à-dire que le gibier, il ne peut pas avoir entre 60 et 150 décibels tous les mois. C'est pas possible. C'est pas possible. Et les décollages de fusées créent d'autres pollutions, parce qu'il faut voir que les fusées à carburant-comburant solide, donc des boosters au décollage, qui servent au décollage pour donner un un point, une force au décollage, quand la fusée a tous ses étages, ce sont des éléments extrêmement polluants, que ces réservoirs sont en fil de carbone, résine époxy, qu'ils retombent dans la forêt d'air, donc ils polluent, ils polluent très, très durablement, au-delà du danger qu'ils représentent, qu'ils représentent une pollution. Et il faut savoir aussi que la Guyane française est un des endroits du monde de reproduction de la tortue-lute, qui est une des plus grosses tortues marines, et que le forage offshore à 2500 mètres de fond, que se prépare à mettre en place le groupe total, est équivalent en dangerosité à celui de Deep Horizon, qui a créé la catastrophe dans le golfe du Mexique, avec disparition d'espèces endémiques, voilà. Donc, on est en train de mettre en place les catastrophes écologiques du futur, et on nous parle de transition écologique. Alors pourquoi est-ce qu'on nous parle de transition écologique ? Parce qu'on ne va pas parler de transition énergétique, vu qu'avec le CEA, il n'y en a pas. Le CEA continue les investissements dans le nucléaire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, conditionne la fermeture du racteur qui était promis d'être fermé, Fessenheim, en 2012, aux élections de 2012, souvenez-vous. Il y a des gens, ils ont voté pour Hollande, parce qu'il y avait les salopards d'Europe Écologie Les Verts, qui avaient dit, mais oui, quand Hollande est élu, Fessenheim est fermé. Après, pendant le mandat de Hollande, on a dit, c'est sûr qu'avant la fin du mandat de Hollande, en 2017, Fessenheim est fermé. Maintenant que Macron est élu, on explique que Fessenheim sera fermé, mais à condition que l'EPR de Flamanville soit ouvert. Mais l'EPR de Flamanville, il va être ouvert avec des cuves de réacteurs qui ont des défauts de ségrégation carbone, et qui ne correspondent pas au cahier des charges, parce que l'Institut de Sûreté Nucléaire a décidé de passer outre le cahier des charges technique. Donc, on est en train de vouloir mettre en marche une nouvelle génération de réacteurs nucléaires qui, en plus, utilisent du MOX, c'est-à-dire un combiné d'oxyde, d'uranium et de plutonium extrêmement dangereux. C'est celui-là que contenait le réacteur numéro 3 de Fukushima. Et donc, on est en train de mettre en place une future catastrophe nucléaire, et on conditionne la fermeture d'un vieux réacteur qui pourrait nous donner, de même type que ceux de Fukushima, qui pourrait nous donner aussi une catastrophe nucléaire, mais une catastrophe nucléaire de telle ampleur, parce qu'il faut voir, il est frontalier, c'est-à-dire que plusieurs pays d'Europe morfleraient directement si les deux vieux réacteurs de Fessenheim devenaient, comment dire, hors contrôle. Mais le nucléaire, c'est du hors contrôle permanent. En fonctionnement normal, une installation nucléaire rejette des gaz, des liquides et des produits solides radioactifs, sous forme de particules. en fonctionnement normal. Mais les déchets, quand ils sont enfermés, notamment dans les cylindres en cuivre, parce que le cuivre a une très bonne conduction thermique, il faut voir que tous ces déchets, ils continuent à être très chauds. Quand on décharge les assemblages de combustible, donc les fameux crayons, les fameuses barres de combustible dans les assemblages, on les sort sous l'eau, on les fait passer du réacteur dans la piscine de désactivation, et après, on les charge dans ce qu'on appelle des châteaux. Et ces châteaux, eux-mêmes, ont des ailettes de refroidissement, parce qu'à l'intérieur, c'est à 300 degrés. Ils vont être stockés dans des hangars, juste avec un toit, sans parois, parce que pour que la chaleur puisse s'évacuer, pendant des dizaines d'années, avant qu'on puisse conditionner les crayons et les mettre dans des récipients en cuivre, qui sont fermés, mais qui ont des soupapes. Parce qu'en produits de dégradation, il y a notamment de l'hélium, et si on ne mettait pas une soupape sur ces containers de déchets radioactifs, eh bien, il exploserait. Et donc, sans arrêt, les déchets rejettent des gaz radioactifs, de la même manière que les roches naturelles rejettent du radon. C'est pour ça qu'en Bretagne, qui est un massif avec beaucoup de roches granitiques, qui contiennent de l'uranium, eh bien, en se dégradant de manière radioactive, il y a création de radon, et ce radon remonte et passe dans les caves et dans les habitations. Et donc, effectivement, en Bretagne, il faut aérer assez souvent, surtout si la maison elle-même est construite en granit. Parce que sinon, on peut avoir accumulation de radon, et en le respirant sur des décennies, eh bien, on va avoir des survenues de cancers très élevées. Mais n'oublions pas, parce qu'au-delà de l'amiante, au-delà des pesticides, qui touchent les femmes enceintes et les enfants beaucoup plus que les autres personnes, de la même manière que les perturbateurs endocriniens, de la même manière que les radionuclides, n'oublions pas qu'il y a eu des études en France qui ont été faites 30 km autour de toutes les installations nucléaires, eh bien, il y a un taux de leucémie chez les enfants qui est supérieur. Donc, on voit bien qu'on a les chiffres de l'aspect mortifère de ces installations, et pourtant, aucun préfet et aucun gouvernement n'a pris de sanctions vis-à-vis de cette filière criminelle qu'est la filière nucléaire. Pourquoi ? Parce que si les éoliennes permettaient de fabriquer des armes de destruction massives, eh bien, on aurait des industriels, des éoliennes qui domineraient le marché de l'énergie. Tout ça, c'est parce qu'on veut conserver cet abominable arsenal thermonucléaire français qui ne peut pas être entretenu sans installation nucléaire. Parce qu'il faut voir qu'une bombe thermonucléaire, c'est une bomba, donc c'est une bombe atomique, mais qui va focaliser son énergie sur de l'hydrure de lithium pour déclencher une réaction de fusion nucléaire. Et c'est pour ça qu'on les appelle bombes thermonucléaires. Voilà. Et donc, on augmente le pouvoir de destruction, donc le pouvoir abominable, en dispersant dans l'environnement des quantités de radionucléides. Et les radionucléides, tant qu'ils sont encapsulés dans les roches, comme c'est dans le granit, parce que quand on extrait l'uranium, on broie les roches, il y a des concasseurs, et à la fin, on lui donne une granulométrie qui est à peu près celle du sable, et on verse de l'acide pour chimiquement extraire l'oxyde d'uranium, ce fameux yellow cake, cette poudre jaune, qui contient en majorité de ce qu'on appelle de l'uranium appauvri, donc 238, mais pour extraire le 235, maintenant, on utilise la filière gazeuse, donc avec un gaz extrêmement dangereux qui est le fluor, et on fabrique avec le yellow cake de l'hexafluorure d'uranium qui ensuite va passer dans des centrifugeuses à très haute vitesse pour séparer l'uranium 235 de l'uranium 238. Donc cette filière, depuis la mine jusqu'aux déchets, est une filière qui va disperser dans l'environnement des poisons extrêmement dangereuses et durables, des poisons qui attaquent le génome, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on est comme dans le cas de moines copistes à qui on mettrait un soir dans la soupe un buvard de LSD. Et le lendemain, les pauvres moines copistes sous LSD, eh bien, ils transformeraient pas mal de textes et d'enluminures, mais deux jours plus tard, tous les moines seraient normaux. Par contre, pendant des siècles, les moines qui recopieraient les manuscrits qui auraient été faits pendant ces deux jours, eh bien, ils recopieraient toutes ces erreurs. Eh bien, le radionucléide, c'est ça. Le radionucléide, il va te modifier ton génome. Si ça se trouve, toi, toute ta vie, tu n'auras pas de cancer, tu n'auras pas de maladie, mais tu vas avoir des enfants. Et par crossing over, par recombinaison génétique, ton enfant, lui, va développer des maladies. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui, avant 20 ans, développent des cancers terminaux, qu'on ne peut pas traiter. Donc, les pesticides, le nucléaire, l'amiante, parce qu'il faut voir que si la fabrication et la distribution des produits comptant de l'amiante est maintenant interdite en France, il y a des millions de tonnes d'amiante dans énormément de bâtiments et qu'une fois qu'ils se dégradent avec le temps, eh bien, ils libèrent des nanoparticules d'amiante et ces nanoparticules, il en faut très peu qui respiraient et vont se loger dans les branches et peuvent déclencher un mésothélium qui, si il n'est pas soigné ou traité ou détecté à temps, eh bien, conduit inéluctablement à une mort prématurée et extrêmement douloureuse. Voilà, donc, on ne plaisante pas avec la santé des citoyens. On ne plaisante pas avec la salubrité de l'environnement. On ne peut pas, on ne peut pas. Donc, à un moment, c'est ce que disait François Partant, si pour des raisons même autres qu'économiques, il faut arrêter le nucléaire, eh bien, c'est qu'il le faut. Nous devons, de manière vitale, arrêter la filière nucléaire. Nous devons investir dans le désaméantage parce qu'il en va de la santé non seulement présente mais future de tous les résidents parce que moi, je suis pour l'abandon des États-Nations. Je suis français, j'y suis né, mes parents étaient français, ben voilà, c'est comme ça. Mais moi, quand un type fuit, par exemple, j'imagine un Yémélite, il a fait bombarder sa maison, sa femme, ses enfants ont été tués, ses grands-parents, il arrive ici, il n'a plus rien que son désespoir comme bagage. Qu'est-ce que je vais le foutre dehors ? la majorité des réfugiés qui viennent ici, on est responsable du fait qu'ils fuient leur pays parce qu'ils les fuient pour fuir la guerre ou pour fuir l'économie. en Afrique, les producteurs de tomates, ils ne peuvent plus vivre. Parce que la Chine produit des concentrés de tomates qui sont à tellement bas prix qu'un Africain, il va chez le commerçant, il achète la boîte de concentrés de tomates. Et en plus, comme ils n'ont pas des lois sanitaires et sociales comme en Europe, il y a des intermédiaires qui rajoutent des produits pour faire du poids qui sont dangereux pour la santé. Donc non seulement l'Africain s'empoisonne avec des concentrés de tomates, mais en plus, les productions vivrières locales disparaissent. Et c'est pour ça que je parlais de lois fractales. Par exemple, on peut dire qu'il faut arrêter de transporter les bananes par bateau, il faut arrêter de manger des ananas. Si tu veux manger un ananas, tu vas au Costa Rica, tu vas y passer un mois et puis là, tu vas manger des très bons ananas. Il n'y a pas de problème. Pareil pour les oranges. Tu vas en Afrique du Nord, tu vas au Maroc, tu vas manger des très bonnes oranges. Il faut arrêter tout ce qui est produit de bouche. On doit manger la production locale. On doit faire en sorte que les enfants, dès les plus jeunes classes, soient initiés à la permaculture. Aujourd'hui, on a des enfants qui sont capables de reconnaître des milliers de logotypes. et ils ne savent même plus si tu leur montes un oiseau, ils ne savent pas si c'est un merle, si c'est une pie, si c'est une mésange, si c'est un rouge-gorge. C'est un oiseau. Tu leur montes un arbre, c'est un arbre. Il ne nous reste que quelques minutes. Il ne nous reste que quelques minutes. Je peux faire une. Bien sûr. Tu peux leur montrer ou le rentrer, il y en a plus. Ben oui. J'ai appris il y a quelques mois. Je me présente. Marc, je suis souvent derrière la caméra justement pour le côté technique. De temps en temps, j'interviens. Et là, j'ai un message de tristesse à partager avec vous. J'ai appris récemment que le monde du travail, donc mon employeur, je ne vais pas vous le citer, mais je travaille dans le ferroviaire, à trouver normal de licencier un de mes collègues aujourd'hui parce qu'il est malade. Il est malade pourquoi ? Parce qu'il est atteint du cancer. Il est entré récemment en chimiothérapie et on a rompu son contrat. Pourquoi ? Parce qu'il est absent pendant trois mois. Il s'appelle comment ? D'une maladie grave. Il s'appelle Wassim. Wassim. Donc Wassim, malade d'un cancer, va être licencié. Il est déjà licencié. Il est déjà licencié. Il est en chimio et il est déjà licencié. Qu'est-ce qu'il y a une pétition ? Son contrat a été rompu. Qu'est-ce qu'il y a une pétition ? On peut en monter une. Eh bien, on va en monter une parce que c'est réellement scandaleux. C'est un fait. Alors, effectivement, on le voit bien. Avant de rendre l'antenne, moi je pense à Virginie. J'espère d'ailleurs qu'un jour, soit elle viendra là, soit on ira chez elle pour faire une émission spéciale sur l'amiante parce qu'actuellement, il se passe énormément de choses. Virginie avec le plus grand des plaisirs. Voilà, il se passe énormément de choses. Je pense à Anita Ebomoni, je pense à Philippe Billard, tous les gens qui se battent depuis des décennies contre les travailleurs qui sont exposés à des risques vitaux. C'est-à-dire, on ne peut même pas parler de conditions de travail. C'est des conditions de survie. Juste pour la petite histoire, il a 32 ans, il vient juste de se marier. Voilà, donc le collègue licencié à 32 ans, il vient juste de se marier. Il est atteint d'un cancer en chimiothérapie. Il est atteint d'un cancer. Il vient de se faire licencier par le fer, le chemin de fer. Oui, le chemin de fer. Ça s'appelle comment une société civile ? C'est quoi ? Nationale ? Non, c'est plus... National. C'est pas la société nationale des chemins de fer. C'est trois entités. On appelle un groupe. Un groupe. Et puis en plus, dirigé par quelqu'un... Un groupe qui revient. Voilà. Dirigé par quelqu'un qui développe le transport routier à travers Keolis. C'est ignoble. Bon. Eh bien, personnellement, je trouve que c'est... Il n'y a pas de conclusion autre que celle-là. On va ouvrir une pétition. Il va falloir bien sûr avoir l'accord de l'intéresser. On va rapidement ouvrir une pétition parce que c'est symptomatique de ce qui est en train de se passer actuellement. C'est-à-dire que les gouvernants prétendent qu'ils ont la préoccupation de notre santé et de nos vies. Mais actuellement, eh bien, on vaut moins que rien. C'est-à-dire qu'on est passé descendant de François Hollande carrément à la criminalisation... Ah bien, dissonant, pas les descendants. Oui. À la criminalisation des travailleurs. C'est ça. Voilà. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine. Bruno, tu nous dis à la semaine prochaine ? Bon, demain, ça va être un grand jour parce qu'il faut le dire. Ça va être le jour de l'ami Roger-Pierre Nimo, psychanalyste à la place de la République. Ça va être son jour et ça va être sa fête. Même Mélenchon a promis qu'il allait participer à quelque chose. Paco Ibane a promis qu'il allait jouer de la guitare à Barcelone pour Roger Nimo. L'ami Bruno du bar de Jazay a promis qu'il allait faire des miracles à la place de la République. On ne sait pas quoi mais on verra. Des tasses qui volent. Il y a un sculpteur dont j'ai oublié le nom. Il a promis qu'il allait ériger, qu'il allait sculpter une statue pour Roger Nimo. Ça va être sa fête demain. Je crains que Paris, ça va être... Les Gilets et Jaunes vont devoir s'abstenir parce qu'il ne va pas y avoir de place pour eux. Il ne va pas y avoir de place pour eux. Même Mélenchon a dit qu'il allait soutenir Roger Nimo. Son meilleur ami. Son meilleur ami, bien sûr. Avec quand même Éric Coquerel et François Ruffin. Voilà. À la semaine prochaine. Non, mais parlons pas de ces deux-là. Non, parlons pas de ces deux-là. Eux font que Mélenchon bise. Donc, ils se tiendront tranquilles. Ils ne diront pas la République, c'est moi. Non, non, non. Demain, ça sera la République Roger Nimo. Alors, rendez-vous avec Roger Nimo et le docteur Marc Gadi aussi. Oui, c'est pour ça qu'on les appelle souvent. Voilà. Roger Marc ou... Non. Roger Gadi ou Marc Nimo. Voilà, voilà, voilà. Roger Gadi ou Marc Nimo. Enfin, choisissez. Roger ? Mais, en tout cas, ce n'est pas Roger Le Pen ou Marc Mélenchon. Non, ça ne se frappe pas. Roger ? Oui ? Colerine a part. Je suis en train de filmer et si ça ne me permet de ne me mettre pas sur Internet. de ne me mettre ton costly. Je ne me mettrai.